Salut les soeurs de la danse, je suis très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui avec Aude et Thomas qui vont tout juste se marier et qui vont pouvoir vous raconter un peu comment passer la préparation de l'ouverture de balle et le jour J. Merci beaucoup d'être avec moi pour les dix prochaines minutes, encore de nouveaux félicitations. Pour ce qui est de l'ouverture de balle, j'aimerais savoir, est-ce que tu te rappelles Aude, comment est-ce que tu m'avais trouvé, parce que je crois que c'est Aude. Sur internet, j'avais fait des recherches et du coup je t'avais trouvé comme ça. Oui, je pense que tu m'avais envoyé un petit message sur le groupe Facebook. Oui. Votre musique, comment est-ce que vous avez choisi ensemble cette musique-là ? Parce qu'elle nous parle, après c'était un choix. Et puis je pense que c'était la musique du moment aussi. Oui. Donc une musique du moment qui nous parle et puis ça... Ça résumait notre histoire. Oui, voilà. Ok, parfait. Il y a peut-être des nouveaux qui débarquent un peu sur la chaîne. C'est qui qui a fait votre ouverture de balle ? Nous ? Ah bah oui, du coup, oui. Et bah on l'a monté nous-mêmes. Ok, parfait. Et c'était quoi votre niveau avant de monter votre niveau ? Ça va à zéro. Ah bah moi je suis droit comme un balai, alors comme ça, c'est simple. J'ai jamais dansé, non. À part des slow, on va dire. Ouais, voilà, des slow, ouais. Voilà, c'est tout. Ah, ça compte. Ok, parfait. Votre... Lors du défi, c'était quoi votre figure préférée à l'un et à l'autre ? Euh... Moi j'aimais bien les portées. Voilà, j'ai dit pourquoi. Voilà. Non, euh... Je sais pas, moi j'aimais bien, je sais pas, la valse. Mais bon, pas trop parce que ça tourne la tête après. Non, sinon j'aimais tout, moi. De toute façon, je suis parti de rien, alors... Merci. Bon, alors on va dire, c'est rare les gens qui disent la valse, parce que souvent ils ont un petit peu plus de... De... De mal ? De difficultés, oui, avec. Parce que moi je leur dis, passez la valse, ça va venir, vous inquiétez pas. Avancez, avancez. Non, mais nous on aimait bien. Bah après, il y a les pas, une fois que tu connais les pas. Ouais, c'est ça. Ça va, quoi. Après, il faut s'entraîner, c'est pareil. On a passé beaucoup de temps à s'entraîner, donc... Oui. C'est comme ça que j'ai réussi. Moi qui danse pas, grâce au tuto, c'était impeccable. Ouais. C'était génial. Bon, et... Ok, lors de la préparation, avant de passer au jour J, est-ce que vous avez découvert, vous êtes découvert peut-être l'un l'autre sous un autre aspect ? Ah ouais, un aspect très stressé, ouais. Non, mais ça, on savait déjà d'avance. Après, non, parce que vu qu'on s'était quand même pas mal entraînés, on croyait quand même bien connaître la danse, et le jour où il y a que le stress, c'est vrai que c'est vraiment plus compliqué, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, j'ai commencé à s'est... Non, en fait, jusqu'à ce que Thomas ne me monte pas sur ma traîne, c'était nickel. Et en fait, à partir du moment où j'ai senti qu'il m'avait monté sur ma robe, et qu'en fait, ça avait cassé ma broche, là, moi, ça m'a complètement déstabilisé. Moi, j'avoue que là, j'ai perdu pied. Limite, à un moment donné, quand je ramasse ma traîne, je voulais arrêter. Et c'est Thomas qui me dit, allez, on continue, ça, on ne le voit pas. Mais c'est comme ça qu'en fait, ça s'est passé. C'est la robe qui nous a pénalisés, en fait. Ouais. On aurait dû... Tu aurais dû la prendre avec le doigt. J'avais... Ouais, bon, après... Il n'y aurait pas eu le problème de... En fait, je pense que la broche n'était pas assez adaptée à ma traîne, en fait. Ma traîne était trop lourde. OK. Et c'est ça qui s'est passé. Il aurait fallu, ouais, au mode de deux, trois broches, que ça tienne bien. Ouais, que ça tienne bien, en fait. Donc ça, si jamais il y en a d'autres qui ont des traînes, surtout prévoyez plusieurs broches, en fait, bien que ça... De bien la remonter pour pas marcher. Ouais, ouais. Ou changer de robe, carrément, je ne sais pas si c'est possible. Non, mais c'est vrai, parce que franchement, c'est dommage, ça gâchait un peu le... C'est juste ma traîne, en fait. Sinon, c'est comme ça. La traîne, ça vous a intéressé, mais en regardant la vidéo, est-ce que, du coup, les gens... Parce que les gens n'ont pas forcément... Oui, on voit quand tu récupères la traîne, mais les gens n'ont pas forcément... Qu'est-ce que vous avez pensé en regardant la vidéo ? En fait, en regardant la vidéo, c'est moins pire que nous, en fait, ce qu'on a vécu. Comment vous l'avez vécu ? C'est ça. Nous, on avait le truc en tête bien calé, et là, ça nous a tout fondé. Nous, on s'est dit, en fait, ça a dû donner un résultat médiocre. Et en fait, quand on s'est vus, ben non. En fait, ça s'est... Ouais, ça a été. Et les gens nous l'ont dit après. Alors, oui, ils m'ont bien vu qu'il y a eu un souci, mais ils ont dit qu'on avait bien réagi et tout, qu'on avait continué. Donc, ouais, ils l'ont ressenti comme ça. Parce qu'on n'a pas arrêté, on a continué. Ouais, parce que toi, tu m'as dit, c'est vrai que là. Ouais, donc, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Est-ce que, du coup, vous avez commencé à m'en parler, comment les gens ont réagi ? Parce qu'on les entend quand même, c'est pas toujours le cas. On l'entend, le public, quand même, réagir comme... Ben, nous, en fait, on était dans notre bulle. Donc, en fait, on ne sait pas ce qui... Par contre, je pense que c'était beaucoup dans l'émotion. La veille, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, du coup, on l'a fait devant juste nos... Enfin, nos sœurs, nos beaux-frères et nos parents, le vendredi soir, en fait, à la salle. Juste pour nous s'entraîner, on l'a fait devant eux. Et ma mère et mes sœurs pleuraient, quoi. Donc, ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, en fait, c'était plus dans l'émotion, je pense. Ouais. Que vraiment les « waouh ! » machin qui criaient. Tout le monde était ému. Ouais, c'était plus... C'était plus ému que vraiment... C'est plus festif, quoi, on va dire. Voilà, ouais. Et puis, comme il disait, la musique, elle parle aussi, elle veut tout dire. Oui. Donc, je pense que ça y fait aussi. Même votre chorégraphie, c'est fou parce que vous avez accès à tous le même défi. Vous êtes le deuxième couple qui a choisi cette chanson que moi, j'avais déjà entendue. Mais les chorégraphies sont radicalement... Bah, radicalement. Donc, extrêmement différents. D'accord. Les figures que vous avez choisies, les portées que vous avez choisies... Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous m'avez inventé un porté, quand même. Ah bon ? Oui. Le porté princesse. Normalement, c'est le danseur qui vient les chercher. Mais toi, tu montes comme une petite fée en escalier. Je ne sais pas comment tu fais, mais je ne te l'ai jamais écouté. Parce que c'est beau et c'est votre style. Et tellement que j'ai fait un montage, je ne sais pas si vous l'avez vu sur TikTok, de beaucoup de portées. Vous êtes les premiers. Et beaucoup de gens étiquettent leur partenaire en disant, regarde le premier porté. Et le premier porté, c'est vous. D'accord. Et en fait, c'est parce que tu montes comme ça. Tu montes et tu descends sur des escaliers transparents. Je ne sais pas comment tu fais. Ce n'est pas Thomas qui se penche. C'est toi qui fais chou-chou. Tu montes tout au bout. Moi, j'ai mal au dos, alors c'est bon. Après, c'est peut-être le fait que tu sois grand. Je ne sais pas. C'est possible. Peut-être aussi. Moi, je suis très contente pour une chose. C'est que pendant toute la préparation, je ne sais pas si vous vous rappelez des commentaires. Parce que vous avez posté vos vidéos un peu de répétition. Et les gens ont toujours trouvé la vidéo, la chorégraphie magnifique. Et ce qui revenait beaucoup, c'était l'émotion, l'émotion. C'est ça. Il faut sourire. Et la dernière répétition, j'étais tellement soulagée parce que vous étiez assez lumineuse. Ça venait vraiment naturellement. Et même sur la vidéo, je trouve qu'il y a de l'émotion. On ne dirait pas que tu te laisses prendre par la panique. Donc, on reste vraiment dedans. Donc, je suis très contente parce que tout le long, ils vous ont un peu embêté avec l'émotion. Et finalement, l'émotion, elle y était. Et la preuve, c'est que vous me dites qu'en plus la veille, vos proches, ils ont réagi. Et je pense que c'est ça qui rajoute à votre déception. C'est que, déception, je ne sais pas si c'est le mot, mais la veille, les gens, ils pleurent et tout. Et le jour où je dis, c'est comme... Moi, je sais que si, j'étais... Maintenant, moins. Mais c'est dommage, quoi. C'est juste ça. Ça nous a un peu... Et puis, du coup, j'ai oublié un ou deux pas. Je ne sais pas si toi, tu te rappelles de notre Corée. Mais en fait, c'est un ou deux pas qu'on a zappé, en fait. Peut-être que là, ça ne s'est peut-être pas vu. Deux, trois mouvements. Ouais, qu'on a... Bon, après... Mais moi, c'est vrai que j'étais... Ouais, c'est dommage, quoi. Ça m'a vraiment déstabilisée. Ça m'a... Ouais, ouais, ouais. C'est comme ça. À refaire, est-ce que vous la referiez quand même, cette ouverture ? Ah oui. Oui. Ah bah oui. Sans hésiter. Ah bah oui. Mais par contre, la robe remontée. Plus en haut. Dans les films. Ah ouais, autrement. Ouais, ah bah si, si, ouais. Ouais. Rien ne vous empêche de la refaire, cette ouverture de balle, dans une autre tenue, de demander à quelqu'un de la filmer, comme ça, ça vous fait une autre vidéo pour vous. Ouais. Et personnellement, je trouve que le résultat, je te l'ai dit directement, il est magnifique. Ouais. Au contraire, parfois, le fait qu'il y ait des petits couacs, les gens, ça leur crée le... Oh, c'est pas facile quand même. Alors, quand c'est tout parfait, ils se disent waouh, mais ils se disent pas, ils oublient que c'est difficile. Donc, parfois, quand ils disent quoi que moi, je l'aime bien, parce que les gens se disent Ah ouais, quand même, c'est pas... Parfait, c'est les aléas du direct, quoi, voilà. Exactement. Voilà. Heureusement... On a passé beaucoup de temps. Ouais. En fait, c'est notre côté, on est très... Ah bah puis on aime bien que ça soit bien fait. Voilà. On aime les choses bien faites, tous les deux, voilà, on est beaucoup comme ça. Donc, ouais, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps. Il y a eu pas mal d'engueulades aussi, il faut se l'avouer. Voilà, ça n'a pas toujours été simple. Mais par contre, une fois qu'on avait vraiment la Corée, qu'on savait vraiment tout, c'était génial, quoi. Oui. Les engueulades, n'inquiétez pas, bienvenue dans le monde de la danse. Vous croyez que j'ai récemment, on s'engueule pas ? Bien sûr, c'est vrai. Ça fait partie de l'engueulade, non ? Ouais, ça rend chiant. À la fin de la journée, tant qu'on se fait un petit check d'amis, c'est plus important. J'aimerais terminer peut-être sur trois conseils, du coup, que vous auriez, étant donné que vous, vous êtes partie 2-0, vous avez quand même chorégraphié une ouverture de balle de A à Z au complet. Faites quoi, vous, vos conseils pour tous les futurs mariés qui se disent, ouais, mais non, c'est pas dansé, qu'est-ce que vous leur conseillerez ? Ah bah, c'est d'être assidu, quoi, de vraiment y aller étape par étape. C'est pareil, de pas brûler les étapes, de beaucoup s'entraîner, de s'y écouter, de... Bah, et puis, bien regarder ce que vous... Oui, ah bah oui. Il y a quand même énormément de choix, il y a la possibilité de faire énormément de choses, et donc c'est... Et faire une choré, enfin, qui nous ressemble, enfin, qui leur ressemble, quoi. Ouais, c'est important aussi. Il faut prendre quelque chose qui nous plaît, bah nous, on a pris quelque chose qui nous a plu, on s'est entraînés, et puis on a... Puis au fur et à mesure, des fois, bon, bah, on rajoutait des choses, c'est vrai. Ouais, on s'est dit, allez, on est capable de ça, hop, on va essayer ça, enfin, voilà. À force de persévérer. Bon, après, on était motivés, c'est pas vrai. Ouais, ah ouais, 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 ouais. Oui, ça c'est vrai. Ouais, c'est quand on travaille, on a les enfants, mais on a réussi, hein. Après, je me rappelle plus trop quand est-ce qu'on a commencé à s'entraîner, mais... Faut pas s'y prendre deux mois avant, quoi, ça, c'est... Il y a peut-être... C'est sûr. Six mois, à peu près, je sais que... Ouais, je crois que c'est... Ouais, c'était début d'année, j'allais dire, ou décembre, ouais, c'est ça. Oui, oui. Ouais, mais c'est bien. On s'est dit qu'on s'y prenait peut-être un peu tôt, mais en fait... Non, c'est bien. C'est très bien. Mais au moins, ça nous permet vraiment bien de l'apprendre. Ouais. Complètement. Après, que les gestes soient faits naturellement, en fait. C'est vrai qu'au début, on rigole pas trop parce qu'en fait, on est focalisé sur... Attends, c'est quoi après les pas, les trucs qu'on compte. Et en fait, après, c'est naturel. Ouais, ça... Ouais. Donc là, c'est top. Quand c'est naturel, par contre, c'est bien. C'est plus joli. Et le faire dans l'émotion, c'était génial. Ouais. On est moins crispés, en fait. Ouais, on est moins crispés. Ouais. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, encore une fois. Félicitations. Et pour votre mariage. Merci à toi. Ouais, merci. Ouais, ouais, ouais. Ton programme, c'est vrai qu'il est top. Ouais. C'est génial. Surtout pour les débutants, c'est top. Ouais. Bon. Et malgré les petits couacs de train, la vidéo, je vous le dis, je vous encourage à aller la regarder. Elle va être sur YouTube avec l'autorisation de Tomayot. Oui, bien sûr. Normalement, elle va être sur YouTube. Mais moi, je la trouve juste sublime. Je vais faire des montages avec leur préparation, etc. La vidéo avec leur portée, il y est déjà. N'hésitez pas à les regarder. N'hésitez pas à liker à commenter. À vous. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé pour les enfants. Et surtout, beaucoup de danse, évidemment. Ouais. Vous êtes lancés. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis hasta pronto. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada